Gipsy Rose Blanchard est sortie de prison le jeudi 28 décembre 2023 à l'âge de 32 ans. Elle avait vécu l'enfer, enfant, auprès de sa mère Claudine Blanchard. Voilà un fait divers qui n'a pas fini de fasciner les foules. L'histoire de Gipsy Rose Blanchard est un cas de conscience pour beaucoup. La jeune américaine de 32 ans, qui est sortie de prison le jeudi 28 décembre 2023, est à la fois victime et coupable. Son enfance a été un véritable enfer. Sa mère, Claudine Blanchard, surnommée Didi, était atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. Les personnes souffrant de cette maladie s'inventent de graves soucis de santé pour attirer la compassion. Claudine Blanchard ne s'était, toutefois, pas inventée une maladie à elle mais à sa fille de Gipsy Rose. L'osémie, dystrophie musculaire. Enfant, elle a subi de nombreux traitements bien réels alors qu'elle était en parfaite santé. Pour donner de la crédibilité aux propos de sa mère, elle a dû se raser le crâne régulièrement, se déplacer en fauteuil roulant et ne consommer que de la nourriture liquide. Elle a également été forcée à évoquer ses maladies lors de diverses interviews. En comprenant que tout ceci n'était qu'une supercherie, Gipsy Rose Blanchard a commandité le meurtre de sa mère. Gipsy Rose Blanchard, sa peine de prison allégée si esti son petit ami de l'époque, qu'elle avait rencontré sur Internet, qui a exécuté le plan. Nicolas Goddjohn a été condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré. Quant à Gipsy Rose Blanchard, elle devait rester derrière les barreaux pendant 10 ans. Elle est finalement sortie de façon anticipée au bout de 8 ans. Personne ne m'entendra jamais dire que je suis heureuse qu'elle soit morte. Ou que je suis fière de ce que j'ai fait. Je le regrette chaque jour. Elle ne méritait pas ça, assure-t-elle. C'était une femme malade et malheureusement, je n'étais pas assez instruite pour voir ça. La vie de Gipsy Rose Blanchard avait eu droit à une adaptation avec la série The Act, mettant en scène Joaquin et Patricia Arquette. Un nouveau documentaire Lifetime, intitulé Les Confessions carcérales de Gipsy Rose Blanchard, devrait prochainement sortir. Si esti une seconde chance qui est offerte à la jeune femme de 32 ans, qui semble être très épanouie depuis qu'elle a quitté la prison. Elle a retrouvé son mari, Ryan Anderson, un professeur qu'elle a rencontré derrière les barreaux, qui lui écrivait des lettres et qu'elle a épousé le 21 juillet 2022. Véritable objet de fascination, elle a déjà 6,3 millions de followers sur Instagram et 6,4 millions sur TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada